Je remercie tout d'abord la librairie Humola d'accueillir pour la quatrième fois de l'année la conférence de la Société de Philosophie de Bordeaux. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés et ont affronté le déluge. Et enfin, je remercie bien évidemment Marina Serreti pour sa présence. Marina Serreti est maîtresse de conférences en esthétique et en philosophie de l'art à l'Université Bordeaux-Montagne. Elle réfléchit sur l'art et est elle-même artiste diplômée des beaux-arts d'Angers. Elle a participé à plusieurs expositions collectives et développe une pratique du dessin, de la gravure et de l'écriture en accord avec ses recherches théoriques. Le livre dont elle vient nous parler est issu de son travail de thèse. Marina Serreti a soutenu son doctorat en 2015 de philosophie et d'histoire de l'art consacrée aux figures d'endormis et aux théories du sommeil de la fin du Moyen Âge à l'aube de l'époque moderne. Et donc, si au fond, le sommeil donne à penser, comme le promet la quatrième de couverture, ce n'est pas uniquement du fait que son statut et ses représentations prêtent à discussion. Mais c'est aussi parce que sa figuration contient une ressource de sens qui élargit la réflexion thématique et tu accordes une place importante à la valeur métaphorique du sommeil. Et donc, à ses connotations riches et diverses à travers ses représentations picturales. Et donc, les éléments scéniques de la léthargie serviraient d'appui symbolique à des questions alternatives. Bien loin de refermer l'enquête sur le champ du repos, les endormis réveilleraient et éveilleraient toute une série d'autres sujets qui, au fond, font du livre de Marina Serreti, un voyage très riche. Et plus précisément, l'image du dormeur aurait un potentiel allégorique relayant des questions cruciales sur la spiritualité, l'amour et la mort. Et donc, l'ouvrage, en forme d'enquête picturale, se distribue en quatre parties. Et j'imagine que Marina Serreti y reviendra. Donc, j'en parle évidemment de façon très, très succincte. La première plonge ses racines dans la pensée antique et la peinture et la spiritualité médiévale. Les autres étant davantage centré sur la période renaissante. Et donc, chacune de ces parties développe le potentiel métaphorique du sommeil, voire allégorique du sommeil. Et la première partie de l'enquête s'intéresse aux parallèles établis entre le sommeil et l'oisiveté. Mère Lévis, dirons-nous, évidemment, je simplifie et tu raffineras tout cela, par opposition à un idéal de vigilance et de labeur. Et tu montres ensuite qu'à la période de la Renaissance, la valeur métaphorique du sommeil profond se complique de connotations moins négatives. Ainsi, le repos et même une forme de paresse peuvent-ils être valorisés dans des utopies comme celle de Mort ou Campanella, Thomas Mort. Et cela se traduit dans la peinture. Alors, le sommeil, dans son lien à la figure christique, acquiert une valeur spirituelle, quoiqu'ambivalente. Il revêt surtout une valeur érotique, comme le montre d'ailleurs, de façon particulièrement éloquente, la reproduction du tableau de Botticelli en couverture. Alors, j'en profite pour dire que c'est un beau livre, c'est-à-dire qu'il y a des reproductions dedans, toute une série de reproductions. Et enfin, le sommeil représente métaphoriquement la mort, ce sommeil éternel. Et donc, à travers ce parcours, qui m'apparaît être d'une rare et éclairante érudition, riche de nombreuses illustrations et également de commentaires d'œuvres très sensibles, le lecteur est guidé, avec, à mon avis, beaucoup d'élégance et de plaisir, dans un voyage pictural et intellectuel passionnant. Et donc, je recommande évidemment la lecture de l'ouvrage de Marina Serretti, qui sera en vente à la fin de la séance, pour celles et ceux qui y sont intéressés. Je te cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toutes et à tous. Je dois dire, pour commencer, que je suis vraiment très émue et aussi impressionnée du cadre. Je remercie la Société de philosophie de Bordeaux et, évidemment, la librairie MOLA de m'accueillir ce soir. Et je vous remercie pour votre intérêt et votre présence. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Donc, effectivement, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il est issu de mes recherches de doctorat. Et puis, ce sont des recherches que j'ai poursuivies lors d'un master de philosophie, dans un séminaire de master de philosophie, à l'université Bordeaux-Montagnes, où j'enseigne avec Pierre. Donc, pour l'introduire, je citerai simplement cette formule que j'emprunte à Stephen Zweig. Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Les nuits sont plus longues et les jours aussi. Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Propos très actuels, en effet, on ne compte plus les études qui portent aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler le déclin du sommeil. Un déclin dû à plusieurs facteurs, selon les historiens, l'urbanisation, l'éclairage nocturne, l'électricité, le travail de nuit, l'industrialisation. Et puis, aujourd'hui, les nouveaux médias, Internet, la téléphonie mobile, qui font de l'économie attentionnelle un enjeu pour le marché et qui, au fond, transforment notre sommeil en une sorte de peau de chagrin qui ne cesse de rétrécir et de tomber en lambeaux. Dans un essai qui a fait date, Jonathan Crary parle du mode veille des ordinateurs, des écrans, en anglais, sleep mode, comme d'un modèle de disponibilité attentionnelle minimal, mais qui se maintient 24 heures sur 24, sans interruption. Fort heureusement, le sommeil résiste encore à un tel modèle. Et du même coup, il deviendrait, selon Crary, à la fois l'objet de toutes les prédations et le dernier bastion de résistance aux assauts du capitalisme. Non sans dommage, puisqu'on peut dire, non seulement de la dépression, mais plus largement de l'insomnie et des troubles du sommeil, qu'aujourd'hui, elles sont notre lot quotidien et les maladies de notre époque. Dans mon livre, je pars d'un constat d'ordre plus philosophique et artistique, comme l'a rappelé Pierre. Un constat très simple, tout d'abord, celui de l'éloge massif de la conscience et de la vigilance dans l'histoire de la philosophie, chez Platon, Descartes, et plus généralement, le constat d'une disqualification du sommeil dans l'imaginaire collectif, qui, il associe volontiers à la paresse, à l'oisiveté, à un état de prostration fautif ou maladif, à l'ignorance, à la superstition, pensée, je ne vous la montre pas, mais à la célèbre gravure de Goya, « Le sommeil de la raison engendre des monstres », voire encore au règne de l'opinion, au dogmatisme, vous vous souvenez sans doute de la célèbre formule de Kant, disant, remerciant Hume de l'avoir réveillé de son sommeil dogmatique, autrement dit, la condamnation du sommeil, comme figure de la faute morale, et de l'erreur ou de l'errance de la raison. Figure éminemment négative, qui occulte bien souvent le phénomène, le simple phénomène, le simple fait de dormir. Et qui en colore la représentation, au point de disqualifier le sommeil dans nos pratiques, comme en témoignent des expressions toutes faites, comme « faire la grâce matinée » ou « tomber de sommeil ». D'ailleurs, c'est le titre d'un très beau livre de Jean-Luc Nancy, « Tombe de sommeil ». D'où la première partie de cet ouvrage, qui se consacre à ce que j'ai appelé la chute léthargique. Je m'y intéresse en particulier aux endormis, dans l'art de la Renaissance, comme figure métaphore de paresse, d'oisiveté, de mélancolie et d'acédie. Un mal très ancien qui affectait d'abord les ermites au désert, puis les moines et enfin les laïcs. C'est d'ailleurs l'enjeu premier de mon livre, au fond, proposer une généalogie de cette disqualification du sommeil. C'est ce que j'ai essayé de faire à partir des images, et notamment des représentations artistiques. Remonter aux origines de cette dévalorisation du sommeil dans l'imaginaire occidental. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de m'intéresser à la Renaissance, qui constitue à cet égard une époque charnière, une matrice extrêmement riche, au plan visuel et théorique, un nouage entre les traditions païennes et chrétiennes, antiques et médiévales, un nouage qui renouvelle également ces traditions. Alors j'étudie à ce compte des œuvres emblématiques, des chefs-d'œuvre, mais aussi des images qui sont, là je vous montre certaines, un tout petit aperçu des images que j'étudie dans la première partie, mais des images plus populaires, comme, vous voyez, cette gravure tirée d'un calendrier qui représente l'humeur, le tempérament plutôt, mélancolique avec cette fileuse qui abandonne son ouvrage et ce paresseux endormi à sa table. Donc, dans cette première partie, je montre notamment comment les règles religieuses, mais aussi médicales et éducatives, ont très tôt pris en charge la restriction du temps de sommeil et aussi la discipline du corps endormi. pour limiter ces excès, les excès de sommeil, et limiter également des conséquences jugées moralement, voire pathologiquement, négatives. On en trouve l'empreinte jusque dans cette représentation, là, peut-être une image moins célèbre que la gravure de Dürer, dont je vous reparlerai dans un instant. Vous voyez ce dessin à la plume et à l'encre dont il sera tiré une gravure et donc qui permettra une diffusion assez large au fond d'une imagerie de la conquête du Nouveau Monde. Vous voyez Américas, cette belle indolente, belle indigène indolente, qui dort dans son hamac, plutôt qu'il dormait dans son hamac et dans l'ignorance de son propre péché, en train d'être réveillée par Amerigo Vespucci, qui la réveille et la révèle à elle-même en la baptisant de son propre nom, Américas. Peut-être que vous distinguez la formule inversée en vue de la gravure qui passe entre les deux personnages. Par ce réveil et donc ce baptême, Amerigo Vespucci fait entrer l'Amérique dans l'histoire, une histoire écrite par et pour l'Occident chrétien. Cette enquête généalogique porte, il faut le souligner, sur le sommeil profond et non sur le rêve ou le songe, ce qui peut sembler paradoxal et puis, il faut le dire aussi, ce qui pose un certain nombre de problèmes méthodologiques. Comment savoir que quelqu'un dort vraiment ? Pour commencer, a fortiori, comment savoir que quelqu'un dort vraiment dans une représentation, dans une peinture, une gravure ? Les textes font parfois défaut et quand il y en a, il ne suffit pas toujours à identifier le sommeil voire à le distinguer du rêve. C'est le cas, notamment, de la célèbre gravure de Dürer que je vous montrais il y a un instant. En voici un détail. S'agit-il d'un rêve ou pas ? La belle femme nue que vous voyez au premier plan est-elle surgie de la vision du fantasme du dormeur à l'arrière-plan que vous voyez coucher sur un oreiller ou bien s'agit-il d'une allégorie qui le pointe d'ailleurs du doigt et qui en condamnerait la paresse ? D'où la correction après une enquête très scrupuleuse menée par Panofsky, la correction du titre par Erwin Panofsky de « Songe du docteur en tentation du paresseux ». Alors, « Songe ou paresse », ce qui est certain, c'est qu'on a affaire à une image très riche, ambiguë, qui reprend les motifs d'une Vénus à l'antique, déesse de l'amour, et d'un dormeur, notamment le motif de l'oreiller de la paresse, pardon, de la paresse comme oreiller du diable. Vous voyez d'ailleurs, grâce aux détails, à l'arrière-plan, un diablotin qui utilise un soufflet qu'il pointe vers l'oreille du dormeur, sans doute pour lui insuffler certaines tentations. Bref, pourquoi diable, si vous me passez l'expression, s'intéresser au sommeil sans le rêve ? Même si, évidemment, je consacre des moments importants dans l'ouvrage à l'articulation du sommeil et du rêve. Pas seulement parce que les études consacrées au rêve étaient pléthoriques, mais plus sérieusement, parce que le rêve assure déjà la relève du sommeil comme état de déchéance, perçu davantage sommeil profond et perçu comme état de déchéance. Le rêve poursuit la vie psychique par d'autres moyens que ceux de la conscience ou de la pensée rationnelle. Et on peut dire qu'au fond, le rêveur est toujours encore un penseur. En contrepartie, le sommeil profond sans rêve paraît vide, au mieux insignifiant, au pire, dangereux, puisqu'il coupe momentanément le fil de l'identité personnelle. Grand problème philosophique. Et j'en veux pour preuve une nouvelle du XVe siècle qui m'a passionnée, qui témoigne de manière magistrale de cet exil à soi-même par le sommeil, on en a plusieurs versions, s'agit de la Novella del Grasso Legnagolo, la nouvelle du gros menuisier, qui se passe à Florence et parmi ses protagonistes, vous trouvez Donatello et Brunelleschi, le grand architecte du Dôme de Florence. Brunelleschi décide de jouer un bien mauvais tour à l'un de ses compagnons, le table, qui ne se rend pas à dîner, donc pour le punir, il décide de lui jouer la farce suivante, le faire douter de sa propre identité, lui faire douter, l'amener à penser qu'il n'est plus lui-même, mais qu'il est un autre. Alors, notamment en le désignant d'un autre nom, Manette sera désignée comme par jeûne mot Mathéo, mais plus encore, en bouleversant, en saccageant son sommeil, d'abord par l'insomnie d'une mie blanche passée en prison pour les dettes d'un autre, et puis ensuite par un sommeil extrêmement lourd, un sommeil de plomb, lui verse du vin avec de l'opium, et à son réveil, il ne sait plus distinguer le rêve de la réalité et il ne sait tout simplement plus qui il est. Ce qui m'a intéressée dans ce récit, dont je me sers aussi comme d'un fil rouge à travers l'ouvrage, ce sont les métaphores. Le dormeur est comparé au stade fétal, l'amnésie du fœtus dans le ventre de la mère, un sommeil très profond, au stade bestial, ces ronflements, au stade de choses qu'on transporte, on réifie, on transporte, puis de cadavres, puisque le dormeur est transporté vers son lit comme vers son tombeau. Au fond, c'est comme si l'énigme du sommeil profond, impossible à être décrit en première personne, trouvait à se dire à travers des métaphores, suscité des métaphores, ici celle du fœtus, de l'animal, de la chose et du cadavre. C'est précisément ce qui m'intéresse dans les représentations artistiques et visuelles du sommeil, qu'elles soient négatives, comme pour cette première partie, ou plus positives et ambiguës. D'où le second enjeu de ce livre qui vise non seulement à proposer une généalogie de la disqualification du sommeil, mais aussi à mettre au jour les ferments critiques d'une vision plus riche, plus positive et plurielle, également plus nuancée du sommeil. Pour reprendre l'expression que j'emprunte à Jean-Louis Chrétien, ouvrir le polyptyque des sommeils. Car de fait, les figures d'endormi sont bien plus nombreuses et variées qu'on pourrait le croire. J'en examine beaucoup dans les livres dont je ne vous parlerai pas ce soir. Il y a la torpeur d'Adam qui d'ailleurs n'est pas en réalité pendant la création d'Ève qui n'est pas tout à fait un sommeil. Le sommeil supposant la fatigue du premier homme après le péché originel. Pardon, je vais trop vite. Mais quantité d'autres représentations que je ne vous montre pas, je vais simplement les lister très rapidement. Pensez au sommeil de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, aux apôtres à Gethsémanie, aux paysans laborieux, aux nymphes, aux Vénus endormis, au sommeil d'Holoferme, de Samson, d'Andimion, d'Ariane, etc. Au pays de Cocagne, bref, une foule de dormeurs. Et d'ailleurs, je vous lance ce petit défi, si vous vous intéressez à la chose, vous verrez que dans n'importe quel musée, vous en trouvez. Peut-être qu'ils échappent à l'attention au premier abord, sans doute parce qu'ils dorment tout simplement, mais quand vous mettez à les chercher, vous les voyez littéralement partout. Et jusqu'à cet étrange sommeil de Saint-Jean, alors là, ce sommeil qui m'a particulièrement intéressée, il ouvre, je le consacre tout un chapitre au début de la seconde partie de l'ouvrage, seconde partie de l'ouvrage qui s'intéresse davantage à la fécondité spirituelle du sommeil, comme le disait Pierre en introduction, d'ailleurs, montrer la positivité et la latence spirituelle du sommeil de manière plus allégorique, au fond. Et ce qui m'a intéressée dans le sommeil de Jean, tout d'abord, c'est qu'il paraît tout à fait incohérent ou incongru par rapport à la scène qui se joue et puis on n'en trouve pas mention dans les évangiles. Bref, il semble être l'invention des peintres. Je vous en montre ici seulement trois détails, mais pourquoi est-il incohérent ? Bien parce que Jean s'endort pendant la dernière scène, c'est-à-dire au moment où le Christ annonce qu'il va être trahi par l'un de ses disciples et puis au moment où s'instaure au fond la première messe, l'institution du rite eucharistique. Comme l'a souligné un historien d'art, ce n'est vraiment pas le moment de piquer du nez. C'est ce que fait Jean dans la peinture. Alors, je ne vous donne pas toute l'enquête ici, en faute de temps, bien sûr, mais je vous donne simplement un indice. on trouve dans la traduction exégétique, notamment chez Augustin, chez Thomas d'Aquin, l'idée que Jean, par distinction complémentaire, pas seulement opposition, mais avec Pierre, l'apôtre Pierre, serait une figure de la vie contemplative, par distinction avec la vie active. Et cet exégèse se fonde sur la formule de l'Évangile qui nous présente un saint Jean actif, éveillé, mais couché sur le sein du Christ, in sinu Christi, sur le sein du Christ. Alors, dans la peinture, en revanche, ce qu'on voit à travers une, si on peut jouer le scénario comme ça à travers plusieurs siècles, en réalité, on voit saint Jean les yeux ouverts, qui se tient même parfois droit à table, qui se couche et ferme les yeux, donc en se couchant contre le sein du Christ, et puis parfois, comme vous voyez dans cette peinture de Tintoret, qui se couche littéralement et qui dort bras croisés sur la table. Alors, dans les trois détails que je vous montre, vous pouvez déjà voir comment les peintres donnent forme à ce sommeil qui revêt, sans doute via la figure de la vie contemplative, une dimension mystique, chez Andrea del Castagno, vous voyez que le sommeil est placé vraiment au centre des regards, au centre des regards du Christ et de Judas. Le Christ qui est en train de bénir la bouchée de pain fatidique, c'est-à-dire l'hostie, et l'auréole de Jean, couché sur la table, touche précisément cette bouchée de pain que saisit Judas. ce qui fait également que Jean est placé en quelque sorte sous la bénédiction du Christ. Dans la gravure de Dürer, c'est encore une autre figure, une autre forme de sommeil mystique, davantage celle du ravissement. Vous voyez que Jean est pris dans l'étreinte du Christ au point que son corps se confond avec le drapé, si nous sans latin revoyons d'ailleurs au pli textile et pas seulement à la poitrine, au pli textile et à l'intériorité du Christ, il accède par ce ravissement au mystère de la passion. Puis, dans le petit détail de l'une des scènes de Tintoret que je vous montre, vous le voyez couché sur la table bras croisés, mais le Christ pose encore sa main sur son épaule et au fond, la quiétude de Jean le distingue de l'agitation inquiète qui est en train d'assaillir les apôtres avec cette chaise violemment reversée, chaise de paille renversée au premier plan. Donc, au fond, le sommeil de Jean figure un peu l'œil du maestrom, le calme dans la tempête et la confiance de la foi. Dans la deuxième partie du livre, je m'intéresse également à une iconographie qui a été jugée par certains paradigmatique du sommeil et même du sommeil coupable, c'est l'iconographie des apôtres endormis à Gethsémanie au Mont des Oliviers. En fait, c'est au fond la séquence suivante du dernier repas que le Christ partage avec ses disciples puisque, avant son arrestation et sa crucifixion, comme vous le savez, il se rend pour prier au Mont des Oliviers et à ce moment, là aussi, passez-moi l'expression cruciale, eh bien, les trois apôtres qui l'accompagnent, au lieu de prier avec lui, s'endorment par trois fois. Pourtant, le Christ les avertit. La chair est faible, prier, veiller. Les apôtres s'endorment pourtant et le Christ lui-même est à l'agonie. il demande à Dieu si tu le peux écarte cette coupe et sinon il l'accepte. Donc, paresse, négligence, l'hypothèse que j'ai tâchée de soutenir dans ce chapitre, c'est de ne pas justement rester seulement à ces notions de paresse et de négligence pour faire valoir autre chose. L'idée qu'on trouve d'ailleurs dans l'évangile de Luc, l'idée d'un sommeil de tristesse qui est davantage lié à la mélancolie et au fond au deuil, à l'imminence du deuil et de la mort du Christ. Sommeil de tristesse qui fait écho à la plainte du Christ, à l'agonie, mon âme est triste à en mourir. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'étude de ce sommeil de tristesse au plan pictural ou plastique, même pour la gravure et le dessin ici, c'est d'observer comment ce sommeil de tristesse en vient à minéraliser le corps des apôtres en jouant sur une correspondance formelle entre le repli du corps endormi, du corps des dormeurs, la cassure, les plis des drapés et puis les plissures des rochers, ici même de l'entablement rocheux. À droite, d'ailleurs, dans la petite passion de Dürer, dans la gravure de la petite passion, vous voyez Saint Jean qui est au fond en train de sécher ses larmes ou de pleurer et de s'endormir dans ce sommeil de tristesse comme à la manière des pleurants et puis en quelque sorte par contrepoint, en contrepoint avec ces corps minéralisés par le sommeil, vous voyez le corps prosterné, non plus prostré, mais prosterné du Christ qui semble s'envoler, prendre son envol. Alors, cette analogie entre le sommeil et la pierre, analogie plastique formelle, évidemment, elle m'a aussi emmenée vers d'autres œuvres très célèbres, en particulier la fameuse Nuit de Michel-Ange et les esclaves de Michel-Ange restés inachevés comme prisonniers de leur gang de marbre dont ils semblent s'éveiller en luttant. Alors, on est toujours ici dans l'art religieux, l'art funéraire, mais la source est moins chrétienne que néo-platonicienne. Je n'ai pas le temps de développer toute l'analyse ici non plus, mais ce qui m'a passionnée dans cette étude, c'est au fond le point de rencontre entre le style d'un artiste, d'un immense artiste, et la portée éthique et métaphysique de son geste. André Chastel parle, à juste titre, d'un non finito, l'inachèvement des esclaves de Michel-Ange, l'inachèvement encore présent dans la nuit de Michel-Ange, un non finito éthique. Pourquoi éthique ? Parce que l'inachèvement, le non finito de ces sculptures n'est pas seulement une forme esthétique qu'on peut juger sublime et qui contribue à l'effet d'animation de la forme qui émerge de la matière, mais cet inachèvement d'un non finito il engage le combat de l'âme aux prises avec la matière, matière conçue précisément en termes de torpeur et de passivité. Michel-Ange fait sienne la métaphore platonicienne du fleuve de la matière, métaphore reprise à la Renaissance par Ficin, notamment. Fleuve de la matière comparé au l'été, ce fleuve des enfers où les défunts boivent de longs oublis, plongent dans la narcose d'un oubli total. Au XVe siècle, on retrouve notamment cette métaphore sous la plume d'un poète et commentateur de la divine comédie, Cristofor Orlandino, un commentateur néo-platonicien pour interpréter la fameuse forêt obscure, la selva oscura dans laquelle se perd le poète. En d'autres termes, la vie sensuelle, la vie menée selon le corps et dans un corps, la vie incarnée, menée ici-bas, serait comparable à un puissant narcotique dont seul nous délivrerait l'éveil de la raison et plus encore l'amour. Comme l'écrit Marcille Fissin dans son grand commentaire au banquet de Platon, amour éveille ceux qui dors. D'où la troisième partie de cet ouvrage, Eros et Hypnos, consacré à la relation précisément entre le sommeil et l'amour et où je tâche de dessiner les linéaments d'une érotique du sommeil, notamment en m'intéressant aux belles endormies, la fameuse Vénus de Giorgio et Titien et d'autres belles endormies. Je fais aussi une place aux dormeurs masculins et cette partie commence par une étude que je consacre au déamoré de Fissin, ce grand commentaire du banquet de Platon, déamoré qui circule largement dans les cours européennes et auprès des artistes, notamment entre le XVe siècle et le XVIe siècle. J'examine alors les concepts fissiniens de splendeur et de fascination pour interroger le corps des belles endormies, la représentation de ces belles endormies et le pouvoir érotique qu'elles exercent sur le spectateur. Alors, de quoi s'agit-il ? La splendeur et la fascination. La splendeur, c'est le rayonnement d'un corps harmonieux capable de refléter la lumière divine. Le beau et la splendeur du bien, selon Fissin. La splendeur, saisie d'amour, le corps resplendissant, saisie d'amour, celui qui le rencontre et qui le voit, il nous entraîne vers l'amour divin. La fascination, à l'inverse, constitue une sorte d'empoisonnement par le regard. Une maladie de l'œil, mal d'occhio, selon Fissin, un empoisonnement par le regard qui pervertit l'amour et qui nous ramène, nous fait tomber dans un désir charnel, bestial. d'où un problème qui m'a beaucoup occupée et qu'on pourrait résumer ainsi en refermant les paupières de Vénus. Le sommeil suffirait-il à neutraliser la fascination et à produire la dynamique ascensionnelle de la splendeur et de l'amour divin ? Le point est d'autant plus crucial pour la peinture que la splendeur maintient à distance dans un état contemplatif, tandis que la fascination, elle, le pousse, pousse le spectateur à s'emparer de l'objet du désir. D'où un ingénieux dispositif mis en œuvre par Cranach. Ici, dans ce tableau, il y a toute une série des nymphes à la source de Cranach. Alors, vous voyez une nymphe qui s'est déshabillée. Vous voyez nettement la robe, elle n'est pas nue, elle est déshabillée, la robe chiffonnée qu'elle place sous sa tête en guise d'oreiller. Elle s'est attardée dans un petit bois, une sorte de paradis nordique, une source, une ville fortifiée à l'arrière-plan. C'est bien d'une femme déshabillée qu'il s'agit, même si un mince ruban transparent court sur ses hanches sans masquer précisément son sexe. bref, tout est fait pour inviter le spectateur à se rapprocher de la toile. Or, lorsqu'il se rapproche de ce tableau, que voit-il ? Eh bien, il peut lire dans l'encadrement en haut à gauche du tableau, il peut lire une inscription latine que je traduis pour vous, « Ne trouble pas le repos de la nymphe à la source sacrée ». En quelque sorte, au moment où il s'approche et où il lit l'interdit, il est déjà trop tard parce que, précisément, une fois rapproché du tableau, il peut s'apercevoir d'autres choses, c'est que cette nymphe a les yeux entreouverts, elle est en train de se réveiller, au fond, il a déjà transgressé l'interdit, et en transgressant l'interdit, il a animé le tableau ou la peinture, la nymphe et le tableau lui-même puisque cette formule, au fond, elle fait parler la nymphe ou le tableau. Au fond, vous voyez, Cranach élabore ici un tableau piège où le sommeil et l'inscription permettent d'animer la peinture, de la rendre en quelque sorte vivante et cette formule renvoie, il faut l'ajouter à l'époque, au mythe de la fontaine de Castalie, donc le spectateur cultivé, l'humaniste lettré, se rappelle de ce mythe. Il s'agit donc d'une source dans laquelle se serait noyée une nymphe en fuyant les ardeurs d'Apollon et cette source aurait été ensuite consacrée au muse. À l'époque de la Renaissance, la nymphe à la source, la nymphe endormie à la source est devenue, depuis ce mythe, l'emblème de l'inspiration artistique. On la trouve dans les jardins, notamment de la Renaissance. En d'autres termes, ce qui s'élabore dans ce tableau, c'est une réflexion métapicturale sur les pouvoirs de la peinture qui s'opère à travers la dialectique de la fascination et de la splendeur, d'un regard contemplatif et de la distance contemplative d'une part et puis du détail voluptueux d'autre part. Dans cette partie, j'accorde aussi une place centrale à la fable d'amour et de psyché. Une fable qui connaît un très grand succès dans l'art de la Renaissance et qui donne lieu à de nombreuses représentations d'endormies, à commencer par le sommeil. Il y a le sommeil effectivement d'Eros, d'amour, mais je vous montre ici le sommeil de psyché elle-même. Psyché qui symbolise depuis son nom grec l'âme humaine réveillée chaque nuit par un dieu d'amour invisible qu'elle n'a pas le droit de voir et qui sera récompensée après bien des épreuves par un mariage divin, divinisation de psyché. Or, au fil du temps, on voit cette héroïne néo-platonicienne basculer de ce haut rang à celui d'objets érotiques, notamment dans cette gravure que je vous montre à gauche, gravure des amours des dieux, où, comme vous pouvez vous en rendre compte, psyché vient, psyché endormi, vient dédoubler sensuellement le corps de Vénus que l'on peut voir en quelque sorte sous toutes ses coutures. Vénus qui bascule encore à son tour depuis cette série des amours des dieux jusque dans les planches anatomiques d'un traité d'obstétrique, celui de Charles Estienne en 1545, vous voyez qu'elle sert de prétexte à un érotisme macabre permettant de voir ouverte la matrice féminine. psyché et Vénus, bien sûr, sont en quelque sorte victimes de leur succès. Le sommeil de psyché ne sert plus la cause de l'éveil divin, mais au fond, celui d'un érotisme très sensuel, voire macabre. Dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est précisément cette analogie du sommeil et de la mort qui m'intéresse et que j'interroge à travers la métaphore très ancienne du dernier sommeil, remise sur le métier par les artistes, les philosophes et les théologiens de la Renaissance. Cela donne lieu à des thèmes iconographiques et des figures très variées, le triomphe de la mort, la dormition de la Vierge, le gisant, le transi, le dormant qu'il faut d'ailleurs distinguer. Mais le temps étant compté, je ne vous en livre ce soir que trois aspects. Tout d'abord, pour revenir à cette analogie du sommeil et de la mort, analogie qui se fonde en partie sur la fraternité d'Hypnos et Thanatos dans la mythologie grecque, mythologie et fraternité qui est presque une gémélité. Cette analogie qui fait de la mort et du sommeil deux frères, possède une visée bien sûr morale, pratique, consolatrice. On peut dire que le dernier sommeil, la métaphore du dernier sommeil euphémise la mort. C'est une analogie très puissante, séduisante qui domine les arts funéraires et dont Montaigne, dans ses essais, pointe les limites. non pour la rejeter en bloc, mais plutôt pour faire valoir à sa valeur de vérité restreinte et littérale. Au fond, il nous invite à revenir du figuré au littéral. En s'intéressant à ce que c'est que dormir et tout d'abord même s'endormir. L'endormissement, selon Montaigne, nous apprend, ne nous apprend de la mort que l'approche. Il nous apprend au fond à nous déprendre de nous-mêmes et si elle nous apprend quelque chose de la mort, ça n'est jamais que l'amorce d'un mourir qu'on pourrait dire sans mort. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que s'il réfute la métaphore du dernier sommeil, c'est au nom de l'expérience même littérale du sommeil. Et je vous montre ici en miroir en quelque sorte cette gravure qui pourrait illustrer certains mots de Montaigne nous enseignant à vivre toujours beauté précisément parce que ici, vous voyez que la mort endormie peut à tout moment se réveiller, mort s'improvisa, elle peut à tout moment nous surprendre. Gravure qui en quelque sorte renverse l'analogie du sommeil et de la mort. Cette analogie, elle produit aussi des effets esthétiques. Alors ici, je ne vous présente pas d'image, je resterai plus théorique. Elle produit des effets esthétiques en rapprochant le sommeil et la mort représentés au point de les rendre parfois indiscernables, ce qui va progressivement constituer un problème pour les artistes. En bref, comment distinguer la représentation d'un dormeur de la représentation d'un cadavre ? C'est d'autant plus problématique lorsqu'on considère la finalité qui est celle de la peinture à la Renaissance, notamment chez Alberti, qui est de rendre présents les absents et de les maintenir en vie en quelque sorte par-delà la mort. Dès lors, la figuration du sommeil se trouve prise dans une sorte d'état incertain d'entre deux, entre le mouvement de la vie et l'immobilité de la mort. Toute la difficulté revient à peindre la vie propre du dormeur, du corps endormi, sans pour autant le doter de la tension musculaire de l'état de veille ni de la rigidité cadavérique. Chez Alberti, Vasari, Léonard, on trouve ainsi exposés les coordonnées d'un problème artistique et des solutions possibles sont à chaque fois avancées en termes de composition, en termes de couleurs, de chromatismes ou bien de dessins. On assiste donc à l'élaboration d'un critère esthétique qui ne sera d'ailleurs pleinement constitué que bien plus tard. On le trouve pleinement constitué par exemple chez Diderot qui signale la médiocrité du peintre précisément par son incapacité à différencier le dormeur du cadavre, le sommeil de la mort et selon Diderot un tel peintre médiocre ne possède précisément pas le sens de la chair. Pour autant à l'époque qui nous occupe le paradigme demeure encore celui au fond paradigme divin celui de la mort et de la résurrection du Christ. donc une ambiguïté riche de sens celle d'une mort dont on est appelé à se réveiller et d'un sommeil qui préfigure la mort. Au plan théologique pourtant cette image du dernier sommeil pose à son tour problème car que se passe-t-il entre dans l'intervalle qui sépare la mort individuelle et la décomposition du corps mortel et le jugement dernier jugement collectif la résurrection dans cet intervalle qu'advient-il de l'âme désincarnée qu'advient-il de l'âme entre la mort du corps et puis les retrouvailles avec son corps glorieux et s'agit-il même tout simplement d'un intervalle de temps est-il susceptible d'une durée et des états psychologiques qui vont avec cette durée de l'attente des justes pouvant être une impatience joyeuse et puis l'attente des damnés évidemment une angoisse terrible l'intervalle n'étant pas le même pour le premier homme Adam et pour le dernier ces questions sont au cœur des polémiques de la réforme qu'entraîne la réforme protestante elles opposent notamment Luther Calvin et Zwingli pour y répondre Luther dont vous voyez ici le dernier portrait en endormi forge la métaphore du sommeil de l'âme aussi une métaphore qui m'a beaucoup intéressée Luther à travers cette image compare l'état de l'âme désincarnée à un sommeil total il nous dit sommeil total absolu sans égal ici bas et qui rend au fond l'âme des défunts sourde à toute prière et aveugle aux destinées humaines il n'y a donc plus de communication possible entre les vivants et les morts et Luther précise quand ils seront réveillés de se dormir il ne leur semblera pas avoir dormi une seule minute à travers cette métaphore Luther réfute l'idée même du purgatoire comme salle d'attente si on peut dire de l'enfer ou du paradis Luther en donne d'ailleurs une version populaire assez drôle que je vous rapporte on la trouve dans ses propos de table quand vous partez en bande pour aller à Leipzig les uns à 4h les autres à 7h ou à 8h avant d'y arriver il vous faut tous coucher le soir à Dubon de même les patriarches sont arrivés un moment avant nous mais ils n'auront pas reposé plus d'une nuit tout comme nous alors si vous avez suivi ce raisonnement vous avez compris qu'il y avait sans doute une excellente auberge à Dubon mais aussi et plus sérieusement qu'au fond il n'y a pas d'intervalle de temps entre la mort individuelle et le jugement collectif et que le sommeil de l'âme échappe par principe à toute mesure temporelle la nuit des uns et des autres n'aura pas duré plus d'une minute qu'il s'agisse d'Adam d'Abraham ou de Luther lui-même alors pour conclure en peu de mots à partir de cette traversée de l'ouvrage disons que le sommeil profond par la richesse et la diversité des figures qu'il suscite j'espère vous en avoir donné un aperçu est loin de se réduire à une parenthèse à une parenthèse vide l'art de la renaissance me semble-t-il en témoigne avec force et lorsque la parenthèse se referme c'est peut-être que nous sommes déjà arrivés à l'auberge de Dubon je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Marina c'était passionnant et en effet la figure du sommeil profond exclut la question la figure du rêveur mais à mon sens on pourrait faire une histoire absolument parallèle de la figure du rêveur entre le rêve absent s'asseoir ou le rêve porteur d'une certaine vérité tu parlais d'Hiderot dans le rêve de d'Alembert ou bien la vérité latente qui se traduit symboliquement dans le rêve chez Freud etc il y aurait aussi à mon sens quelque chose à faire en la matière mais je voulais revenir sur un point que tu évoques à un moment donné enfin j'ai ce sentiment là parce que tu as beaucoup travaillé sur les pouvoirs de l'image et du coup il y a une question que j'aimerais que j'aimerais que j'aimerais te poser qui est la suivante parce qu'au fond on peut s'interroger d'autant que parfois je présente des gravures sur la valeur illustrative des images est-ce que les images seraient simplement des illustrations ou une incarnation d'une pensée ou est-ce qu'au fond les images ne sont pas très souvent et bien plus souvent une pensée une pensée en elle-même ou une pensée en acte il n'y a pas besoin de chercher la pensée à l'extérieur d'elle elles sont en elle-même une pensée active et donc est-ce que tu pourrais justement essayer de peut-être de revenir là-dessus et sur ce que sur ce que tu tu penses en fait du fonctionnement des images soit comme illustration d'une pensée qui leur serait extérieure ou comme de la pensée active en elle-même oui oui c'est une très vaste question mais très belle question tu as raison merci effectivement alors il y a plusieurs alors effectivement d'abord première réponse à cela là j'emboîte le pas d'une certaine manière d'un certain nombre d'historiens d'art comme Daniel Arras et d'autres mais qui ont souligné le fait que l'iconographie c'est-à-dire les sources textuelles d'une œuvre d'art ne suffisent pas toujours à en déployer la richesse donc là je serais assez d'accord avec Arras mais au sens où les textes sont d'une importance cruciale évidemment mais si les images ne servaient qu'à les traduire au fond on n'aurait pas besoin de les voir et elle déploie bien sûr la pensée d'un artiste qui pense en images qui ne pense pas seulement en traducteur ou en philosophe il pense mais effectivement avec des images et puis avec des figures avec des couleurs avec du dessin alors ça peut se faire d'ailleurs à l'insu je dirais du peintre moi ce qui m'a il y aurait beaucoup de manières de répondre à ta question mais ce qui m'a passionnée c'est le fait qu'au fond des malentendus peuvent aussi générer du sens il y en a un qui est très célèbre qui ne concerne pas véritablement mon champ puisqu'il s'agit ou plutôt qui le concerne en partie c'est le fameux sommeil de Gécé qui n'en est pas un précisément parce que Gécé l'arbre de Gécé Gécé s'endort et effectivement dans la prophétie des Haïts on trouve l'idée que sa descendance est figurée par la croissance d'un arbre puis les images qui vont en être données de cette figuration de la croissance de l'arbre vont par une certaine manière une forme de confusion visuelle engendrer l'idée que Gécé s'est endormi et à la vision de cette descendance qui lui est donnée au fond qui serait donnée en songe tout comme c'est le cas du songe de Jacob donc il peut y avoir comme ça des effets de malentendus féconds évidemment aussi que je pense que l'artiste et certains artistes pour certains artistes il y a une pensée qui se déploie très consciemment et qui se déploie avec parfois beaucoup d'humour ou beaucoup d'érudition c'est le cas notamment évidemment pour j'ai présenté une oeuvre de Michel-Ange ici la nuit de Michel-Ange pour la nuit de Michel-Ange on possède non seulement des sources textuelles qui sont celles de 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 l'artiste lui-même qui invente que ce soit d'ailleurs pour la nuit ou pour le songe de Michel-Ange ou d'autres d'autres images il invente tout simplement une iconographie qui n'existait pas avant lui et il la porte également on peut en trouver des résonances dans ses poèmes donc là on a affaire à plusieurs oeuvres d'art c'est pas seulement un texte qui serait plus lisible et puis une image qui serait plus difficile à traduire à comprendre et pour laquelle il faudrait remonter au texte mais on a au fond un poème qui est une oeuvre d'art ou des poèmes et puis des images qui se rencontrent mutuellement d'où ce fameux vers qu'on a associé à la nuit de Michel-Ange car au mel son et puis les serres du sasso le sommeil mes chers et plus encore lettres de pierre et c'est un jeu très fin qu'il introduit en réponse poétiquement en réponse il fait parler la nuit c'est une prosopopée de la nuit et en réponse à un autre poète Strauss qui lui avait qui avait cru bon de louer la nuit la beauté de la sculpture de Michel-Ange en disant au spectateur il vous suffit de lui parler elle s'éveillera elle vous répondra etc Michel-Ange répond au fond laissez-moi dormir j'entre pas dans le détail politique même qui est à l'arrière-plan de ce sommeil mais il l'anime depuis son sommeil et en la laissant se retirer dans le sommeil de la pierre puis ce jeu d'animation est très intéressant au plan des pouvoirs de l'image il va être à nouveau porté vous voyez on passe d'une sculpture à un poème et puis ensuite il sera porté par d'autres textes et encore d'autres oeuvres parce qu'il y a aussi toute une migration des images c'est-à-dire que la nuit de Michel-Ange elle va entraîner toute une la diffusion d'un imaginaire et sa répétition elle va essaimer au fond dans les arts visuels et puis on va trouver dans un autre ouvrage ce petit récit que je trouve absolument magnifique qui présente les premiers au fond on pourrait dire les premiers touristes mais c'est très tôt mais c'est un texte d'Aoni dans les marbres d'Aoni c'est une sorte de premier ouvrage touristique des grands lieux des hauts lieux de l'Italie et puis un des personnages qui s'extasie devant l'aurore la jumelle de la nuit de Michel-Ange enfin au fond sa soeur plutôt est statifié il ne peut plus parler il est pétrifié et son compagnon lui dit serais-tu serais-tu donc serais-tu donc pardon serais-tu donc aurais-tu donc été changé en pierre par la statue et là l'aurore prend la parole en disant bien autrefois je réveille le spectateur je l'ai médusé en quelque sorte et puis je réveille le spectateur mais autrefois ce fut le cas de la nuit qui a pétrifié qui est plus vivante au fond que les spectateurs qui viennent la contempler et qui avait pétrifié un de ses spectateurs et Michel-Ange aurait dû intervenir au ciseau pour pour venir interrompre le regard de Méduse en quelque sorte l'effet Méduse de la sculpture qui dort puis cette petite anecdote renvoie à un repentir en réalité dans le cou de la nuit de Michel-Ange mais bref vous voyez c'est donc quand on rentre dans l'analyse d'une oeuvre et de sa de sa charge symbolique et puis de son interprétation on n'en finit pas de tresser et de détresser au fond les rapports du texte et de l'image donc je ne vise pas nécessairement à me débarrasser des textes au contraire mais pour m'intéresser aux détails et à la manière dont les images signifient par elles-mêmes Merci beaucoup et puis une image que tu as montrée aussi d'un tableau de la Vénus de Cranard qui est aussi je trouve une très bonne illustration de cette peinture qui se met à s'animer et on est deux doigts de s'imaginer aussi les pensées de la de la nymphe alors oui et puis tu parles beaucoup de la valeur symbolique métaphorique allégorique analogique en fonction des cas du sommeil et ce qui me semble intéressant c'est qu'au fond la figure du dormeur c'est toujours une figure d'un personnage dont la pensée se dérobe et est-ce qu'on ne pourrait pas le considérer voir là comme une sorte d'image justement ou de représentation métaphorique de la peinture au fond qui est à la fois visible et invisible c'est-à-dire que beaucoup de choses se présentent et se dérobent en même temps tu parles beaucoup du pli de la figure de Saint-Jean dormant etc et j'aimerais peut-être entendre là-dessus sur le fait qu'au fond il y a du visible mais peut-être que l'essentiel se dérobe en réalité oui alors voilà c'est vrai que là aussi c'est un peu le fil constant de l'ouvrage s'interroger sur l'invisible qui trame le visible parce qu'un corps étendu qui peut prendre qui peut parfois occuper vraiment sa place dans l'image c'est d'une certaine manière quelque chose de très opaque tout simplement donc il y a une opacité du corps endormi qui est comme un saut comme un saut et comme un chiffre donc il y a toute la je m'intéresse aussi à bien sûr la part du littéral et au phénomène du sommeil et puis à ses poses ses postures comment dort-on à travers les images puis en même temps à l'autre part ou la part cachée cette manière j'appelle ça on peut appeler ça le chiffre mais disons la manière dont la posture même du corps endormi l'environnement qui est qui est le sien les figures de veilleur qui peuvent être placées autour de lui vont le charger de sens ou le charger de valeur et le faire signifier et au fond l'entraîner à jouer le rôle de métaphore donc c'est toujours cette double part qui m'intéresse beaucoup comme effectivement j'ai essayé de vous l'exposer assez rapidement mais dans l'exemple de Jean alors si on veut aller un peu plus loin j'en parle également dans la partie sur le dans la troisième partie de l'ouvrage au sujet de l'érotisme léthargique on pourrait poursuivre c'est une sorte de ligne de fuite de l'ouvrage on pourrait poursuivre la réflexion jusque dans des peintures encore plus plus récentes ou disons plus modernes bon je pense ici à un concept que j'utilise également mais qui a été forgé d'abord pour la peinture du 18e siècle et par un théoricien de la peinture qui s'appelle de l'art qui s'appelle Michael Freed Michael Freed parle de l'absorption l'absorbement pour parler de cet effet que produise qui se produit dans la peinture notamment la peinture française et en lien avec la critique d'art et la critique de Diderot notamment dans la peinture française cet effet d'étranges négations du spectateur qui s'opère qui s'opère lorsque une figure un personnage s'absorbe dans une activité au point de faire fi c'est comme s'il tournait le dos il fait fi du spectateur et au fond c'est comme s'il n'était pas fait pour se donner en représentation donc l'absorbement ou l'absorption jouant contre la théâtralité qui serait le cadre de la représentation évidemment l'acmé la figure d'absorption par excellence c'est l'endormi il y a le joueur de cartes le lecteur d'autres figures l'enfant concentré dans son jeu l'endormi s'absorbe à ce point en lui-même qu'il s'échappe en quelque sorte à lui-même il s'oublie donc il y a cet effet d'absorbement léthargique et ce qui est tout à fait ça rejoint ta première question mais ce qui est tout à fait passionnant c'est d'observer comme le fait d'ailleurs Michael Fried qu'au fond lorsqu'on a affaire à une représentation d'endormi ça vaut aussi d'ailleurs pour l'enfant qui joue aux cartes un état d'absorption en peinture c'est comme si le médium pictural qui par principe est immobile une image c'est une image fixe ici une image immobile le médium pictural rejoignait par un effet de coïncidence qui est très porteur en termes de sens rejoignait ce qui est représenté ici le dormeur ou l'enfant qui joue au toton à la toupie ou aux cartes etc à tel point qu'au fond c'est comme si précisément par ces états et la durée qui est présente dans ces états l'image pouvait à tout moment sortir de cette immobilité le dormeur peut s'éveiller la toupie va s'arrêter de tourner la carte va tomber etc donc ça rejoint par cette convergence du médium et puis du sujet représenté ici le dormeur et c'est vraiment l'état paroxystique de l'absorbement ou de l'absorption on a vraiment cet effet d'animation qui est extrêmement saisissant pour la peinture et qui a pour but de capter l'attention du spectateur ça c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pour les représentations des endormis des belles endormis dans la troisième partie de l'ouvrage pour terminer une dernière question pour ma part avant de passer la parole à la salle au fond l'ambivalence du rapport au sommeil demeure aujourd'hui tu parles d'ailleurs de perspectives contemporaines dans ta conclusion il y aurait d'un côté les éveillés ceux qui voient et puis les autres seraient endormis au fond pris dans des illusions etc et donc on continue à avoir une représentation relativement péjorative du sommeil mais justement je voulais revenir sur des représentations mélioratives ou positives du sommeil associé à une certaine forme de paresse d'oisiveté de repos parce que justement pour faire référence à l'actualité on a beaucoup critiqué justement ceux qui défendraient des retraites plus longues au nom du droit à la paresse et puis mais en face on revendiquait un droit au repos et donc justement le sommeil en tant qu'il est associé au repos à une certaine forme d'oisiveté voire de paresse peut aussi tu en parles faire l'objet de représentations positives ou mélioratives est-ce que tu pourrais revenir là-dessus oui effectivement ça me fait penser évidemment je ne parle pas du tout de la question des retraites dans l'ouvrage j'ai bien compris mais effectivement cette question de la paresse liée aux âges de la vie ça j'y consacre je m'y intéresse parce qu'effectivement je me suis aperçue dans mes recherches que alors il y a deux figures il y a l'enfant l'enfant j'ai parlé du foetus mais l'enfant également l'enfant et puis c'est un problème on voit cela arriver dans les premiers traités de pédiatrie la question du sommeil de l'enfant et de son lien possible avec la maladie de la croissance de la bonne croissance et de l'éducation de l'enfant donc comment limiter son temps de sommeil et puis corrélativement je dirais c'est vrai qu'il y a cette association qui s'opère avec la vieillesse le grand âge alors il faudrait distinguer d'ailleurs parce que les termes sont les termes sont 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 en latin les termes qui sont repris à la renaissance la c'est nex l'homme âgé ce n'est pas et la vieillesse dans ce terme c'est pas décrépitace c'est pas la décrépitude c'est pas le dernier âge de de l'homme de la vie de l'homme et c'est bien plutôt parfois pensé comme étant la maturité alors évidemment ça dépend des textes des images mais on a aussi la représentation ou l'idée que la ses naissances ou la vieillesse peut être un âge de la maturité alors pour revenir au lien avec la paresse et l'oisiveté je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler je ne l'ai pas montré mais ne pas parler très rapidement d'une image qui en fait a été le point de départ de la recherche enfin de cette recherche il y a très longtemps mais au tout début vraiment de mes recherches c'était pendant un séminaire justement d'histoire de l'art auquel j'assistais et puis il était question du sommeil de Joseph dans l'adoration des bergers de Mantegna et Joseph dort alors évidemment que et Joseph est un vieil homme il est représenté il est représenté chenu barbu grisonnant bon c'est un homme âgé évidemment il ne conçoit pas avec Marie il est le père adoptif de l'enfant Jésus et il est placé dans beaucoup de représentations pas seulement celle-là mais il est souvent placé en retrait dans ces scènes de nativité ou d'adoration il est placé en retrait comme s'il ne participait pas tout à fait à la nouvelle alliance et alors évidemment que le sommeil de Joseph il a pu être lié au songe c'est le songe angélique il faut fuir en Égypte etc. mais pas toujours ou pas seulement et donc c'était vraiment le point de départ de la recherche puisque il y a d'ailleurs un très beau livre de Giovanni Careri qui a été consacré à la torpeur des ancêtres magnifique ouvrage où Careri montre que la figure de Joseph et son sommeil et le sommeil du vieil homme de l'homme âgé est lié notamment dans ce contexte judéo-chrétien à l'idée de l'ancienne alliance et de la généalogie du Christ mais pas seulement de manière négative mais de manière positive aussi parce que c'est la généalogie matérielle du Christ et c'est le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament donc effectivement il dort d'un sommeil qui n'est peut-être pas nécessairement celui de la paresse même s'il est lié à la paresse et à l'acédie notamment également il est lié à la chair au poids de la carnalité mais il annonce aussi par ce lien qu'il opère et bien la venue du Christ qui d'ailleurs lui aussi dort dans ses adorations du Christ enfant par la Vierge et qui par ce sommeil préfigure la résurrection donc toute la voie du salut pour l'humanité voilà donc c'est à nouveau on retrouve ici un tressage assez riche de valeurs positives et négatives mais c'est une figure vraiment très ambiguë et riche de sens qui m'a engagée d'ailleurs sur ces recherches merci merci beaucoup merci Pierre c'était passionnant merci 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 Sous-titrage ST' 501